Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à ce webinaire organisé par le centre de formation Waltrad Institute et donc présenté ce soir essentiellement par Olivier, donc analyse technique Wildata, et donc moi-même, Stevens, Wildata. Le thème de ce soir, nous verrons ensemble les bases du chartisme avec votre logiciel Wildmaster XE. Je souhaiterais savoir si tout le monde m'entend correctement, mais met un oui ou un ok dans le dialogue en direct sur votre droite, s'il vous plaît. Et on va pouvoir donc démarrer dans quelques petites secondes. Alors je vois oui, oui, ok, oui, bon bah c'est parfait. Donc pareil, je répète, si jamais vous voyez que le son saturn, n'hésitez surtout pas, je vous invite vraiment d'ailleurs à éteindre tout logiciel utilisant votre bande passante internet, ça peut être BFM TV, France 3 TV, enfin tout ce qui utilise le streaming, ou logiciel de téléchargement, ou même le logiciel Wildmaster XE qui serait en train de récupérer les cotations. Non bah écoutez, je pense que nous sommes parés, on va pouvoir débuter ce webinaire, et donc j'ai donné la parole à Olivier. Bonsoir à tous, donc je suis Olivier, analyse technique chez Wildata. Alors déjà, est-ce que vous m'entendez tous ? Vous pouvez mettre un oui dans la barre de dialogue pour me confirmer que vous m'entendez bien. C'est parfait, Scott PC m'entend, Peter, donc c'est parfait, on va pouvoir commencer. Donc alors, ce webinaire est consacré à l'analyse technique classique. Alors tout d'abord, il va falloir dissocier analyse technique classique et analyse technique moderne. Alors l'analyse technique classique, qu'est-ce que c'est ? C'est l'étude principalement des charts, donc les charts, ce sont les cours de bourse, alors que l'analyse technique moderne, elle repose plus sur des indicateurs techniques calculés à l'aide de formules mathématiques et donc des ordinateurs. Et donc nous, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vraiment rester sur l'analyse technique classique. Alors donc, d'où vient-elle cette analyse technique ? Eh bien, elle a été créée par Charles Dow, le créateur de l'indice américain, le Dow Jones, qui a été créé au début du siècle dernier. Elle repose sur quoi ? Elle repose sur le postulat que les marchés, en fait, ils suivent des tendances. Et donc, on peut remarquer que ces tendances, elles se répètent de manière récurrente sur les marchés. Alors, donc en fait, l'analyse technique, c'est l'étude des graphes et donc plus précisément l'étude des prix. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est les prix. Et pourquoi on étudie ces prix ? Parce qu'en fait, l'analyse technique, c'est la méthode la plus exhaustive d'analyse, car dans les prix, en fait, vous avez toute l'information. Et donc, je dis bien toute l'information, c'est-à-dire que même de l'information qui n'aurait pas été rendue publique, eh bien, vous allez pouvoir retrouver des signaux, des choses très intéressantes en analysant les graphiques. Alors, le but de ça, ça va être déjà de pouvoir détecter des signaux le plus rapidement possible, donc dès le début de la formation du signal, de pouvoir anticiper, de pouvoir encadrer et en fait visualiser votre approche, pouvoir analyser une tendance et également déterminer des objectifs potentiels. Donc en fait, l'analyse technique, pour résumer, c'est la science de l'observation. Il faut savoir bien regarder les graphiques et les graphiques nous parlent. Et il faut les faire parler, ces graphiques. Donc, on va rentrer rapidement dans le cœur du sujet, dans toutes les petites figures qu'on va pouvoir voir ensemble. Et donc, l'objectif, ça va vraiment être de ne pas se laisser surprendre par un cours qui pourrait vous faire peur ou qui pourrait sembler puissant, mais donc, voilà, pouvoir relativiser et pouvoir en fait généraliser en fait à outrance les variations de marché pour en fait mieux gérer vos émotions, mieux gérer votre risque et puis intervenir froidement sur le marché. Donc, ce webinaire va se dérouler en plusieurs parties. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, donc on va juste regarder les différentes présentations graphiques. Donc, on va voir l'analyse en chandelier, ce que c'est qu'un chandelier japonais. Donc, en fait, c'est ce que vous avez là sur le graphique que je vous ai mis là, donc hier, le CAC 40, donc depuis 1996, même 95 ici jusqu'à aujourd'hui. Et donc, on va voir en fait que, par exemple, la crise qu'il y a eu en 2008, on aurait pu l'anticiper clairement avec l'analyse technique parce qu'il y a eu des signaux très forts sur le marché à ce moment-là, juste avant la crise au niveau du petit cercle rouge avec la petite flèche rouge. Je ne sais pas si vous voyez, vous pouvez cliquer dessus si vous voyez ce niveau. Voilà, c'est parfait, exactement. Donc, voilà, c'est des niveaux ici qu'on peut anticiper. Il y a un autre niveau là que je n'ai pas mis, mais c'est ce niveau ici-là, donc le niveau 3400 points qu'on aurait pu aussi anticiper pour jouer un rebond sur le CAC 40 en juin 2009. Donc, voilà, en fait, on va étudier les graphiques. Ensuite, on va s'intéresser à la tendance du marché et comment identifier les tendances, donc les tendances de retournement, comment identifier un trend dossier, comment identifier un trend, donc un trend, c'est une tendance, et aussi comment identifier un marché qui ne bouge pas et qui ne fait rien. Donc, voilà pour le plan. Donc, maintenant, on va rentrer tout de suite dans les graphiques et donc dans les différents types de graphes. Donc, pour cela, je vous ai mis ici un graphique qui représente le Dow Jones, donc sur, en fait, une unité temporelle, donc qui est la semaine. Donc, en fait, chaque petite, donc on va les appeler, donc c'est des bougies, chaque bougie représente une semaine sur ce graphique. Donc, alors, tout d'abord, comment lire ce graphique ? Eh bien, les bougies, comment est-ce qu'on les lit ? Alors, je ne sais pas si vous savez déjà comment on lit une bougie japonaise, mais je vais vous le réexpliquer rapidement. Donc, en fait, une bougie japonaise, comme vous pouvez le constater, elle est ou verte ou rouge. Donc, quand elle est verte, c'est qu'elle a monté, et quand elle est rouge, c'est qu'elle a baissé. Et vous pouvez également remarquer qu'il y a des petits traits, pas sur toutes, mais sur beaucoup de bougies. Vous voyez qu'il y a des petites ombres, on va les appeler les ombres. Et donc, ça, en fait, ça représente les variations qu'il y a eues à l'intérieur de la journée. Donc, tout simplement. Donc là, je vais zoomer un petit peu. Tiens, Steven, tu peux m'enlever le petit. Voilà. Donc, je vais zoomer sur une bougie, sur des bougies, tout simplement pour qu'on ait quelque chose de plus clair pour vous montrer. Et donc, on va prendre, par exemple, cette bougie-là. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc, il y a une ombre assez importante. Et en fait, ce que ça signifie, tout simplement, ça signifie pour une bougie rouge que le cours, l'ouverture s'est faite à ce niveau-là, donc en haut de la bougie rouge, et que la fermeture s'est faite juste sous le trait bleu, à ce niveau-là. Sauf que ce qui s'est passé pendant la journée, c'est qu'on est descendu jusqu'au niveau de l'ombre et qu'on est remonté avant la clôture ici. Donc, ça, c'est pour la lecture. Alors, une bougie verse, c'est tout simplement l'inverse. Donc, quand vous avez une bougie verse, l'ouverture est en bas, donc ici, et la clôture en haut. Donc, par exemple, là, celle-ci, où il y a aussi une ombre importante. Donc, ici, on a ouvert à 10 927 points. On a clôturé un petit peu au-dessus. Donc, voilà, excusez-moi, je vous ai dit, c'était bien 10 927. Et on a clôturé à 11 086, mais on est allé chercher pendant la journée un niveau bas à 10 424 points. Donc, toujours sur le Dojoz. Donc, voilà pour les bougies japonaises. Donc, si vous avez des questions sur les bougies japonaises, n'hésitez pas à m'en poser d'autres. Donc, là, je suis prêt à vous répondre si je n'ai pas été clair sur certains points. Donc, voilà. Je vois que pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, je vais continuer. Donc, là, je vais encore dézoomer. Et en fait, ce que je vais faire là maintenant, c'est que je vais vous montrer rapidement juste une autre méthode de lecture du cours. En fait, là, on est sur des bougies. Mais vous pouvez tout aussi bien, donc dans votre logiciel, mettre la lecture non pas en chandelier qui était ici, mais en Bachar. Les Bachar, c'est aussi une unité qui est très, très utilisée et qui est très intéressante parce que c'est quelque chose de plus compact. Et donc, en fait, c'est exactement le même principe que les bougies japonaises, que les bougies japonaises, excusez-moi, sauf qu'en fait, vous n'avez pas de corps. Vous avez juste une ligne qui représente la tendance et les ombres, on peut aussi les identifier. Sauf qu'en fait, vous avez un petit trait horizontal qui pointe vers la gauche pour l'ouverture et un petit trait horizontal qui pointe vers la droite pour la clôture. Et les ombres, en fait, sont tout ce qu'il y a au-dessus et en dessous de ces traits. Donc, l'intérêt d'une représentation graphique en Bachar, mais je vais revenir après, c'est donc de pouvoir traiter un historique plus long, plus long terme en ayant une meilleure visualisation et un meilleur confort. Donc, voilà pour le Bachar. Alors, juste une petite chose que je vais vous demander d'observer, aussi bien sur les Bachar que sur les bougies, c'est qu'on voit que ce niveau-là, le 3 octobre 2011, on touche notre ligne bleue. Vous voyez bien tous là qu'on touche la ligne bleue. Vous pouvez cliquer, s'il vous plaît. Voilà, très bien. Je vous la remets rapidement en candlestick ou en bougie. Alors, attendez, c'est là. Tac. Chandelier. Voilà. Et vous allez remarquer qu'ici, on touche encore la ligne bleue avec l'ombre. Alors, maintenant, pourquoi je vous ai demandé de remarquer ça ? Parce que maintenant, je vais vous mettre une ligne, je vais vous mettre la représentation graphique en ligne. Et donc, en fait, les lignes, rapidement, voilà, on va remarquer quelque chose. On va remarquer que, en courbe, voilà, hop. On va remarquer que voilà le même point. Donc, toujours, c'était à ce niveau-là. On ne touche plus la ligne bleue. Vous remarquez tous qu'on n'a pas touché la ligne bleue. Pourquoi ? Tout simplement parce que la ligne, elle ne prend pas en compte les variations intraday. Intraday, c'est-à-dire les variations qui ont lieu dans la journée. Donc, voilà. Donc, ça, ça va vous permettre, en fait, la représentation en ligne de mettre en valeur les points clés du marché sans, en fait, trop, comment dire, trop s'interroger sur ce qui s'est passé au cours de la journée. Donc, ben voilà. Donc, pour les principales présentations graphiques, donc là, on a fait le tour des trois plus connues. Il en existe d'autres, mais là, si vous maîtrisez celle-ci, vous allez déjà avoir une très, très belle façon de lire les graphiques. Et donc, on va passer à la suite. Et donc là, je vais m'intéresser aux horizons temporels et à l'intérêt d'utiliser un historique important. Donc, alors, je continue sur les historiques. Donc là, volontairement, en fait, je vous ai mis un chart, enfin, un graphique en bachard. Donc, en fait, il est sur 10 ans. Donc, vous voyez que là, on a une belle visualisation, donc toujours du Dow Jones. J'ai tracé en vert et en rouge les lignes de support et résistance que j'ai pu mettre en évidence. Donc, ça vous permet, en fait, d'avoir clairement les niveaux clés de cet indice et la représentation graphique. Alors, l'intérêt, donc en fait, l'approche que vous devez avoir quand vous allez étudier des graphiques, c'est en fait, il ne faut jamais, enfin, il ne faut jamais, il est vraiment préférable de commencer par étudier un historique long. Donc, étudier un graphique, n'hésitez pas à mettre sur 10 ans pour avoir vraiment une idée de ce qu'a fait le cours de votre actif sur 10 ans et ensuite de progressivement zoomer la tendance. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait, par exemple, là, vous allez voir sur le Dow Jones. Donc là, moi, je vois qu'on est là, donc, clairement dans un trend ascendant. On a dépassé le niveau historiquement haut sur le Dow Jones, là, qui était à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous pouvez tous l'identifier. Le niveau de résistance, là, que j'ai mis à 14 000, voilà, très bien. Donc ça, là, on voit que c'était le précédent plus haut sur le Dow Jones qui a été dépassé, donc qui datait, donc, de 2008, avant la crise des subprimes. Et donc là, on est plus haut sur le Dow Jones. Ce n'est pas le cas de tous les indices aujourd'hui. On voit que le CAC 40 est toujours beaucoup plus bas de ces plus hauts historiques, même si, bon, il faut relativiser parce que le CAC 40, il est calculé sans incorporer les dividendes. Mais bon, je ne vais pas rentrer trop dans le détail maintenant. Et donc, on voit que le Dow Jones est au plus haut historique. Voilà. Pour ça, donc, maintenant, on va zoomer et on va étudier, en fait, le range que je vous ai tracé, là, donc, entre les deux droites. Est-ce que vous pouvez identifier le range que j'ai tracé sur le graphique entre les deux droites de tendance ? Voilà, très bien. Et bien, donc, on va zoomer ce range. Donc, tout simplement, maintenant, on va zoomer. Donc, on va utiliser... Et bien là, on va repasser sur du chandelier puisqu'on va être sur un horizon de temps un peu plus court. Donc, on va se remettre sur les chandeliers. Hop ! Et là, voilà, on a une nouvelle visualisation qui est différente, mais qui est exactement le même cours. Et donc, ici, on a une visualisation du graphe en chandelier. Et on voit que le support, et ce n'est pas le même que tout à l'heure. Là, le support, ici, il a été enfoncé clairement depuis. Donc, c'est un support qui a un an, oblique, qui a été enfoncé. Et on peut encore aller plus loin parce que là, donc, on voit qu'en fait, on est sur un graphique jour. Donc, on est passé de la semaine au jour et on va aller plus loin maintenant. Donc là, je vous demande de remarquer la petite zone de consolidation dans laquelle se trouve le Dow Jones actuellement. Et donc, par exemple, donc là, pour détecter un bon point, même si vous travaillez sur une horizon courte, il est très intéressant d'aller regarder un graphique en journalier et d'ensuite le zoomer. Comme ça, on voit ici, en fait, qu'en journalier, on est en haut d'une résistance. Est-ce que vous pouvez me montrer, est-ce que vous voyez aujourd'hui le niveau de résistance sur lequel on se retrouve ? Voilà, très bien. Ce niveau de résistance-là, je l'ai identifié. Et donc, c'est un niveau, alors attendez, qui est exactement à 14 937 points, il me semble. Voilà, je ne vois plus très bien. Et donc, du coup, maintenant, je vais vous mettre le cours en 15 minutes. Alors voilà, le cours en 15 minutes. Donc, toujours la même chose, toujours le Dow Jones, sauf que là, on est en 15 minutes. Donc ça, je l'ai tracé tout à l'heure. Et donc, ce que j'ai remarqué, donc moi, c'était qu'en fait, on était dans un trading range ici où il n'y avait absolument pas de tendance et on pouvait vraiment très difficilement identifier et prendre une position. Mais, sur le niveau 1937, en fait, on savait que c'était un niveau résistance. Donc ici, on pouvait éventuellement initier une petite vente technique sur cette résistance. Et on voit d'ailleurs que là, depuis, vu que c'est du 15 minutes, donc ça va faire une heure que le signal, le mouvement, on est descendu là tout à l'heure jusqu'à ce niveau-là. Donc, on voit qu'il y a eu une réaction sur ce niveau. Donc voilà, donc là, ça c'était pour vraiment bien vous exposer tout ce qui est en fait, donc voilà, l'approche graphique que vous devez avoir. Donc, l'importance d'aller regarder un historique long et ensuite de vraiment zoomer et puis vous pouvez utiliser aussi du 30 minutes, du 4 heures, du 1 heure, progressivement, pour en fait, essayer de chercher les points et ces points-là, vous pouvez ensuite les mettre en relief et les utiliser à plus court terme ou à plus long terme selon vos objectifs de placement. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. que s'est-il passé le 16 décembre ? Alors, écoutez, c'est une très bonne question. Le 16 décembre, on va y revenir un tout petit peu après. C'est vrai que c'était une journée intéressante. On va regarder ça un petit peu après parce qu'on va y revenir. Et là, pour l'instant, ce que j'aimerais vous montrer maintenant, c'est les tendances de cours sur les marchés. Comment identifier donc les tendances ? Et pour identifier ces tendances, moi, ce que j'ai pris comme exemple, là, dans un premier temps, c'est le cas de Francecom. Alors, France Télécom, voilà, Francecom en 4 heures. Donc, on voit, en fait, sur ce graphique, à partir du 28 août, ici, et là, en fait, à partir de ces deux points-là, je peux tracer une droite support. Ça se trace en prenant deux points et en les reliant. Et donc, là, j'ai une droite support sur laquelle, en fait, je vais pouvoir vérifier par la suite que cette droite marche. Donc, en fait, ici, à partir de ce niveau-là, je peux tracer ma droite quand je vois que le cours remonte et à ce niveau-là, ici, j'achète. Pourquoi j'achète ? Parce qu'on vient toucher mon support et que le trend, il est haussier, que les cours, donc dans un marché, en part que les plus hauts sont toujours plus hauts que les précédents plus hauts et que les points bas que vous voyez ici sont toujours plus bas que les précédents points bas. Donc, ça, c'est très important d'avoir ça à l'esprit. Donc, pour analyser une tendance haussière, il faut regarder le trend du marché. Donc, je répète, les points hauts doivent être toujours plus hauts que les précédents points hauts et les points bas également. Et en tendance baissière, ce que vous avez à droite du graphique, c'est la situation inverse, c'est les points bas qui sont toujours plus bas que les précédents points bas. Donc, en fait, on peut trouver des tendances comme ça. Grâce à l'analyse technique, on va pouvoir anticiper des achats sur les niveaux support résistance. Donc, par exemple, si vous étiez acheteur, par exemple, là, sur ce niveau-là, le niveau de sortie, c'est quand on va toucher la parallèle. Ça, on verra, c'est un canal après. Mais quand on va tracer, on trace une parallèle à notre support et puis on va chercher notre résistance et on peut vendre. donc ces niveaux-là. Et voilà, dans une tendance haussière, c'est intéressant de pouvoir trouver les points clés pour essayer de s'exposer au minimum au risque et donc travailler le marché juste sur des niveaux comme je vous raffique. Donc, voilà pour ça. Je vais vous prendre d'autres exemples de trend dossier. Je vais prendre le CAC 40, là encore, en semaine. Et là, ce qu'on peut observer sur le CAC 40 aujourd'hui, c'est que depuis donc mai 2012, on est rentré dans un canal haussier. Donc, ce canal, je l'ai tracé entre la ligne verte et la ligne rouge. La ligne verte, c'est mon niveau support et ce que je remarque, c'est que ce que je peux anticiper, c'est qu'au contact de la ligne verte, si j'ai envie fondamentalement d'être acheteur sur le CAC, l'endroit où je dois acheter, c'est le contact avec la ligne verte. Alors après, si cette ligne verte est cassée, il faut faire attention parce que là, on aura un signal de vente. Donc, voilà, avec un risque, là, il y a du risque rewards qui peut être intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, le cours pourrait rentrer en contact avec la ligne verte juste sous les 4000 points et malgré tout, la rupture des 4000 points ne me donnerait pas de signal vendeur sur le marché parce qu'en fait, je suis sur un support. Après, si ce support est cassé de manière claire et nette, il va falloir faire très attention et éventuellement couper nos positions haussières. Donc, voilà, pour un train de dossier, on voit le joli train de dossier sur le CAC. Alors, je vais vous en montrer un autre cette fois-ci, donc, sur l'or. Alors, sur l'or, voilà, c'est très intéressant sur l'or parce que là, je prends depuis 2009. Donc, l'or était en 2009 aux alentours de 710 dollars l'once d'or et donc, on a pu à partir de ce point-là tracer notre canal. Donc, en fait, le canal ici, je peux commencer, voilà, même ici, on ne touche pas, donc là, on ne touche pas vraiment le support, mais là, vraiment, voilà, on peut tracer notre canal. Et à partir de ces deux points-là, on rentre dans un canal haussier et donc, on va aller acheter systématiquement tous les cours qui vont aller retoucher et qui vont re-rentrer en contact dans ce canal. Et vous allez voir que là, une deuxième fois sur l'or, eh bien, ça marche. Une troisième fois, on revient toucher notre canal, on rachète et derrière, ça repart à la hausse. Alors là, on ne touche pas le canal parce qu'on peut également, je vais vous le tracer, on peut également noter la présence de canal intermédiaire dans le cours. Donc voilà, c'est des niveaux sur lesquels généralement, quand on franchit un canal intermédiaire à la hausse ou à la baisse, on vient très très vite vers le haut du canal en question. Donc là, par exemple, ici, on croise, hop, on vient jusqu'en haut du canal rouge et là, on va faire un excès acheteur. On va faire une sortie du canal par le haut et vous voyez derrière, on sort du canal par le haut qui a été tracé en prenant ces deux points-là de tendance. Vraiment, donc c'est précis. C'est vraiment relié entre deux points et on voit que donc ici, il y a une accélération, ça a été l'emballement parce qu'on a cassé notre canal haussier. Donc voilà. Et donc là, ici, alors ici, on achète encore parce que là, on revient encore sur notre canal. Donc ici, on achète, on est encore à l'achat. On voit que ça continue et alors là, attention, alors ici, c'est le niveau qu'il fallait surveiller, c'est la rupture de ce canal. Donc c'est un canal qui tenait depuis 2008. Il a été ouvert en 2008. On est en 2012. Donc au bout de quatre ans, on sort de ce canal ici. On a une cassure de ce canal. Donc ici, moi techniquement, déjà, je suis inquiet parce que je me dis que le canal haussier cassé, ça ne va pas. C'est un signe de vente. Donc derrière, le cours, ce qu'il va faire, c'est qu'il va retourner. Donc il est remonté, il retourne tester le canal. Donc là, on revient, on fait ce qu'on appelle un pullback. Donc cette droite verte qui était un support devient résistance vu qu'on l'a cassé. On fait un pullback dessus. Donc le pullback, c'est le terme pour dire qu'on fait un retour sur le canal. C'est le principe de polarité des niveaux support résistance. Et alors là, ici, c'est très intéressant de vendre parce que là, vous avez un tout petit risque et vous voyez que l'or ici, c'était intéressant dans le sens où on reteste le canal et derrière, ça ne marche pas. On casse ici, donc on a notre signal, on a notre pullback, on vend parce que le canal est cassé. Voilà, tout simplement. Et puis là, derrière, vous voyez, si je prends, si vous voulez que je prenne un pourcentage un petit peu là derrière, le mouvement, c'est quand même, sur les plus bas, par rapport à ce niveau de vente, c'est moins 34% presque. Donc c'est quand même, c'est quand même quelque chose d'intéressant. pour ce qui est d'un trend haussier. Je vous remets rapidement sur France Télécom pour vous remontrer bien les deux types de trends, les points qui sont toujours de plus en plus beaux, pas de plus en plus beaux, excusez-moi, de plus en plus haut, et les points bas qui sont de plus en plus bas. Alors voilà, par exemple ici, ce qui est intéressant, donc là, on rentre en contact avec l'oblique BCR, clairement, là, sur le niveau France Télécom, là, je reviens sur 8.5. Et donc ici, là, on voit que ça réagit, donc on peut, par anticipation, éventuellement racheter Orange, excusez-moi, c'est Orange, c'est plus France Télécom, on peut racheter Orange ici pour viser le haut de canal et pourquoi pas une sortie par le haut du canal si on croit dans ce titre. Après, il faut aussi utiliser l'analyse fondamentale, vos idées, etc. et puis les étayer et les mettre en place avec l'analyse technique qui vous offre des signaux. Vous allez voir par la suite, les signaux peuvent être très, très puissants. Ça peut être des choses très intéressantes. Alors, ça ne marche pas tout le temps, mais quand on s'est identifié un bon signal, on peut prendre des positions avec un risk-reward, donc un seuil de rentabilité, risque et bien, très intéressant, très, très intéressant parce que voilà, on anticipe avec ici le niveau de rupture, donc on va calculer, par exemple, la volatilité des cours à ce niveau-là, on va placer notre stop en fonction de la volatilité et on va pouvoir avoir un niveau stop correct et des objectifs de gains importants. Donc, ça, c'était pour les trends haussiers. Oui. Alors, attendez, je vais voir avec Steven pour les questions. A tout de suite. Donc, alors là, Olivier, on a une question. Alors déjà, M. Bondo, pourquoi pas mettre la bande de Bollinger ? Alors, comme le dit Ilia, en fait, c'est parce qu'aujourd'hui, on étudie le chartisme de base, on ne voit pas forcément les indicateurs mathématiques spécifiques, et donc, j'ai Daniel qui demande comment détermine-t-on un point support ? Est-ce que tu peux rappeler ça, s'il te plaît ? Merci. Alors, les points supports, alors les points supports, c'est tout simplement des endroits où le cours a réagi par le passé. donc, ça peut être, en fait, les supports et les résistances, c'est quelque chose qui s'entremêle parce qu'un support peut être une résistance et une résistance peut être un support. Alors, pour ça, je vais vous être un petit peu plus... Je vais essayer de vous prendre un exemple, par exemple, sur le CAC. Donc, un support, par exemple, c'est un niveau où le cours a réagi deux fois. Donc, par exemple, ici, on a deux points. Ici, bon, c'est pas... c'est... Voilà, c'est le support, il est sur le CAC. Il est là. Voilà. Clairement, il est sur ce niveau. Si je trace un support ici, il est entre mes derniers deux points que je peux... Un support vertical parce que vous avez différents supports. Vous avez les supports... Vous avez différents types de résistances et le support, vous avez les supports horizontaux, les supports obliques. Donc, il faut bien analyser tout ça. Mais un support, c'est un endroit où le cours a réagi deux fois. Une résistance, ça peut être un plus haut. Il y a différentes façons de les tracer. Là, les résistances, je voulais... Les supports, je les avais tracés sur le Dow Jones. Je vais y revenir. Non, c'était là-dessus. C'était là-dessus. Voilà. Donc là, voilà, les supports, clairement, c'était la ligne verte qui était là. Donc, pourquoi ici, c'est un support ? Parce que bon, même si on a cassé, on relativise et on se rend compte que là, le cours, il a réagi trois fois sur ce niveau. Donc, ici, c'est un niveau pour moi qui est un niveau support très important. La résistance, là, c'était le précédent plus haut qui a été enfoncé. Donc, on a une nouvelle résistance là. On a deux résistances. Voilà. Donc, voilà de manière claire ce que c'est qu'un support et une résistance. Donc, je vais continuer. Donc là, je vais continuer sur les tendances et donc, on a vu la tendance haussière, la tendance baissière qui peut être mise à l'intérieur de canaux. Par exemple, là, je vais vous en montrer un autre. Pendant la crise des subprimes ici, on était également dans un canal baissier. Je vais le refaire un petit peu mieux. Voilà. On était aussi, vous pouvez retrouver ces canaux. Voilà, le cours, vous voyez, c'était très volatil mais on a touché le bas. on a retouché le haut. Là, on est sur un support intermédiaire. On retouche le bas et tac, là, on sort du canal et hop, là, ça repart. Donc, voilà pour ce qui est du trend. Alors, il y a un type de n'a pas encore vu. C'est le trading range. Donc, qu'est-ce que c'est que le trading range ? Le trading range, c'est en fait, c'est en fait, quand le cours, eh bien, il ne fait rien et qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc là, on reste généralement hors du marché, on observe et donc là, je vous ai montré sur le CAC qu'on était dans un trading range depuis quelques temps sur le CAC. Donc là, clairement, j'ai tracé en vert une droite de support et en rouge une droite de résistance. Donc là, vous les voyez, en fait, là, je les ai prises par rapport au corps des chandeliers. Donc, vous pouvez également, si vous voulez, les tracer sur les ombres, ce n'est pas, c'est généralement, on dit qu'il faut les tracer sur le corps des chandeliers mais vous pouvez aussi aller chercher les ombres, ce n'est pas, vous voyez, il y a quelques points de différence entre ici et le travers que j'ai tracé. Mais voilà, bon, c'est une approche qu'il faut savoir relativiser et généraliser. Ce n'est pas parce que le support a été enfoncé d'un point qu'il faut savoir observer un petit peu les volumes, etc. Et donc là, ce que vous avez d'intéressant, là, je vais zoomer un petit peu sur le CAC, ce que vous avez d'intéressant dans ce range ici, c'est que voilà, donc on voit que là, sur deux mois, le CAC, il est resté entre 4 220 points et 4 325 points. Donc, que nous dit l'analyse technique ? Alors, l'analyse technique, elle nous dit, bon, quand vous avez un range, logiquement, on reste dans ce range, donc ce n'est pas facile de gagner de l'argent dans un range, à moins que vous l'anticipiez, si vous anticipez que par exemple sur 4 225 points, que le marché n'a plus trop, devrait plus trop bouger ni à la hausse ni à la baisse, que vous pensez qu'il va se mettre dans une période de range, vous pouvez simplement vendre les hauts et racheter les bas. Mais ce qui est très intéressant en analyse technique, c'est de voir ce qui va se passer quand on va sortir du range. Donc en fait, quand on sort d'un range, on peut en sortir ou par le haut ou par le bas. Alors, une sortie par le haut, ça indique un mouvement aussi à venir et une sortie par le bas, un mouvement baissier. Alors, pour calculer l'amplitude de ce mouvement, il y a une façon qui, généralement, regarde l'amplitude du range. Et plus le range est petit, plus on anticipe un mouvement à peu près de même amplitude que le mouvement qu'il y a eu à l'intérieur du range. Donc là, si je regarde à peu près ce que c'est, je crois que c'était 2%. Voilà, à peu près 2% le range. Voilà, de 0,2. Et donc là, on voit qu'on a bien confirmé notre objectif qu'on est même allé au-delà des 2% en sortie de range. Et donc voilà, donc là, sur le CAC 40, on est sorti d'un range dans lequel on ne savait pas trop où le marché allait aller. On ne savait pas trop le sens dans lequel ça allait partir. Et là, on a vu que la rupture de 4234, moi, m'indique déjà de sortir du marché. Surtout que je vois que ça a été vraiment bien cassé en clôture. Alors que, par exemple, sur cette journée-là qui est très intéressante, qui était la journée du 7 novembre 2013, ce qu'on voit, c'est que là, le chandelier japonais, il nous montre qu'on a fait un plus haut. On a fait notre plus haut historique ce jour-là, sur le CAC. Pas plus haut historique, mais plus haut historique à 5 ans, parce que le plus haut historique, ce n'est pas à ce niveau. Mais en fait, on est sorti rapidement en intraday du range et hop, tac, on a finalement, on a clôturé complètement à l'intérieur du range et on voit qu'en plus, ce jour-là, là, je vous ai mis juste un indicateur, donc le volume, on voit qu'ici, le volume est important par rapport au, vous voyez là, c'est l'indicateur volume, vous voyez que le jour où on allait tester cette résistance-là, les volumes étaient élevés. Donc ici, je sais qu'il y a eu des changements de main. Je sais qu'ici, il y a des traders, des traders institutionnels qui ont dû vendre ou d'autres qui ont acheté et qu'il y a eu une réelle bataille. Je le vois non seulement par la forme de la bougie, mais aussi par la quantité de volume que je peux voir sur le CAC 40. Donc, ça, c'est pour le trading range. Je vous ai pris un autre exemple de trading range, sur autre chose, c'est sur l'euro-dollar. Et là, on voit que l'euro-dollar depuis 2009, il évolue entre 1,49 et 1,24. Donc, il est clairement dans un range. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que quand on est en haut, on peut penser, bon là, je ne sais pas si on va retourner à 1,50. Ça, ça va dépendre un petit peu de la macroéconomie aussi, de ce qui se passe. Mais bon, clairement, de manière en arbitrant, froidement, on peut se dire, voilà, quand on n'est pas cher, sur l'euro, on va acheter le niveau du support à peu près sur la ligne verte et on va ressortir sur la ligne rouge là pour l'instant tant qu'on est dans ce range, qu'on reste dans ce range-là. Donc, voilà pour tout ce qui est des ranges. Alors maintenant, quelque chose qui va vous intéresser, là, on a vu comment identifier la tendance. maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est comment identifier un retournement de tendance. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour pouvoir anticiper un marché qui se retourne, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et ça, l'analyse technique, c'est très bien pour ça parce qu'il y a des figures qui reviennent de manière récurrente et qui permettent d'anticiper des retournements de marché. Alors, la plus connue, vous la connaissez, vous la connaissez fort, vous la connaissez tous, enfin, je pense, c'est l'épaule-tête-épaule. Vous la connaissez ? Ah, je sais. Non, alors, l'épaule-tête-épaule, c'est tout simplement une figure de retournement baissière. Donc, le plus simple pour moi, c'est de vous la montrer. Je vais revenir sur le CAC 40, sur le CAC 40 et je vais vous montrer une épaule-tête-épaule. Donc, en fait, cette épaule-tête-épaule, vous voyez la droite, je vais vous la mettre en vert ici. Donc ça, je vais la mettre un petit peu plus épaisse ici. Voilà, pour que vous la voyez bien. Donc, cette droite-là, ce qui est intéressant, cette droite-là, c'est ma ligne de coup de mon épaule-tête-épaule. Donc, je recontextualise. Donc ici, on est avant la crise des subprimes. On est sur le CAC 40 à 6162 points ici, le 4 juin 2007, au plus haut historique pour le coup. Et donc, qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit, de manière chartiste, ici, une épaule, la tête, et enfin, la deuxième épaule. Et donc, ici, vous avez une figure chartiste ETE, donc, épaules-tête-épaule. Donc ça, c'est une figure de retournement à la baisse. Et donc, vous voyez que cette figure-là, elle est validée que quand on casse la ligne de coup. La ligne de coup, c'est le trait vert. Le jour où vous voyez une épaule-tête-épaule et qu'on casse la ligne de coup, là, le signal est vendeur. Alors, ce qui est important aussi, c'est donc de ne pas vendre systématiquement sur une épaule-tête-épaule. Pourquoi ? Il faut essayer de regarder ce qui s'est passé avant. Alors, ça marche très très bien quand il y a eu, avant l'épaule-tête-épaule, une vraie tendance. Donc là, c'est le cas. Pourquoi ? Parce qu'on voit que les cours, ils sortaient, donc là, d'un trend, un trend très haussier. On avait pris, on avait fait 3 400, 6 000, on avait monté là en deux ans. Et donc, à la fin de ce mouvement-là, on voit l'essoufflement de la tendance par l'épaule-tête-épaule. Et alors, ici, on a la validation. Donc en fait, à partir de ce moment-là, ici, là, j'ai déjà là, là, j'ouvre sous la ligne de coup, ça part à la baisse. Moi, en 2008, je vois ça, je me dis, oulala, on a fait une très très belle épaule-tête-épaule, elle est cassée. Là, c'est signal de vente sur le marché. Et donc, je fais très très attention et je m'interroge sur l'évolution future du cours. Alors, cette épaule-tête-épaule, elle est intéressante, elle peut aussi être intéressante à la baisse, à la baisse comme à la hausse parce que vous avez l'épaule-tête-épaule inversée. Donc l'épaule-tête-épaule inversée, qu'est-ce que c'est ? C'est la même figure, mais inversée, donc dans l'autre sens. Et vous allez voir que le CAC 40, à la fin de cette phase de baisse-là, elle a validé une épaule-tête-épaule inversée. De manière très simple, si vous savez juste ce que c'est qu'une épaule-tête-épaule, et bien avec le CAC 40, vous auriez déjà pu avoir des indications sur le graphique. Alors, est-ce que vous voyez, je vais vous poser une question, est-ce que vous voyez une épaule-tête-épaule inversée sur ce graphique ? Ah oui, très très bien, je vais vous la mettre en valeur. je vais vous la mettre en valeur, donc là, on a une épaule inversée, la tête, et la deuxième épaule. Voilà, et donc là, on remarque toujours la ligne de coût, je vais la mettre en rouge, celle-ci, la ligne de coût ici, la rupture à la hausse de cette ligne de coût, pour moi, c'est un signal d'achat. Pourquoi ? Parce qu'il intervient après, donc là, on était dans le cas d'une forte tendance haussière, ici, et donc c'était un prérequis important pour pouvoir valider mon épaule-tête-épaule, là, on sort d'une forte période baissière, on fait une épaule-tête-épaule, on casse ici, donc clairement là, déjà ici, je me dis, oulala, on a clôturé, donc là, c'est des barres en semaine, donc c'est un signal important, d'avoir une clôture en semaine, clairement au-dessus de la ligne de coût, donc à ce niveau-là, moi, je peux acheter, je peux me stopper si on redescend, par exemple, ou sous la ligne rouge, ou même si j'ai envie de prendre plus de risques, je peux me positionner sous cette épaule-là, ou même sous la tête, tout dépend du risque que j'ai envie de prendre, mais en tout cas, ici, j'ai un signal d'achat, donc j'achète, et je joue le renversement de tendance, grâce à cela. Et donc, on voit quand même que derrière, le marché, si on regarde la performance du marché après la validation, de cette épaule-tête-épaule inversée, vous voyez quand même que vous avez 21% de hausse sur le CAC 40, donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Alors, écoutez, là, comme on est dans les figures de retournement, on va tout de suite parler d'une autre figure de retournement baissière, c'est le double top. Alors, le double top, vous devez également peut-être connaître déjà ce que c'est. Alors, le double top, c'est quand le cours forme deux fois rapidement un plus haut. donc le double top, vous l'avez, vous en avez un ici sur le CAC 40. Un, deux, voilà, là, on fait, donc ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, en fait, ce double top, il intervient sur un support, parce que là, on me demandait tout à l'heure comment tracer un support, et bien voilà, ici sur mon CAC 40, moi ce que je vois, c'est que je vois que sur le long terme, j'ai un support, la droite qui est tracée là, c'est un support important, visuellement, moi je remarque que c'est un niveau, là j'ai deux points, je sais que pour moi c'est un support qui devient résistance, donc ici, 4000, le niveau là, 4080 points, c'est un niveau pour moi très très important, et la rupture de ce niveau là, donc là je vois, là je l'ai presque dépassé, finalement non, ça marche pas, et par contre, après ici, là, on voit ici là, par contre là, aujourd'hui, on était au dessus de ce niveau, on l'a cassé, donc on l'a cassé, on est remonté, là aujourd'hui, on est revenu dessus, alors est-ce qu'on prend appui dessus, ou est-ce qu'on va le recasser, je sais pas, ça je peux pas vous répondre, tout ce que je peux vous dire, c'est que, là, ça peut être intéressant, là, si vous voulez acheter, ça peut être intéressant d'attendre, donc comme je vous le disais tout à l'heure, de toucher à l'inverse, si on la touche, pour initier des positions à l'achat, et donc de vendre, quand on va se retrouver, si on fait de l'anticipation, de se retrouver après, voilà, si le cours faisait quelque chose comme ça, voilà, moi ce que je ferais, c'est que j'achèterais la ligne verte, et je revendrais la ligne rouge, en respectant les règles de l'analyse technique, donc voilà, pour les figures de retournement, à la baisse, alors il y en a d'autres, vous avez aussi, vous avez aussi les biseaux, les biseaux, c'est ça, je vais vous tracer un biseau, voilà, c'est là le cours, étant, ça c'est un biseau ascendant, donc là on voit, les oscillations en fait se réduisent, et vous avez une cassure, encore d'une oblique, et boum, derrière, voilà, correction, vous avez la graisse, la crise grecque, qui avait eu lieu à ce niveau-là, en sortie de biseau, en sortie de biseau ascendant. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, sur ces figures de retournement, ah oui, ce qui est important, c'est d'essayer de respecter une certaine symétrie, moi ce que je voudrais, c'est que quand on analyse une épaule tête épaule, on essaie de voir que, l'épaule par exemple 1 ici, est à peu près symétrique, avec l'épaule 2 ici, ça c'est des points, c'est des points, des points importants. Donc voilà, est-ce que vous avez des questions ? Au niveau de ce que je vous ai dit, alors bien sûr, double top, vous avez aussi double bottom, donc double bottom, c'est l'inverse du double top, donc c'est à la place de faire deux piques, il fait deux creux, donc un double top, c'est quelque chose, c'est une figure aussi intéressante, quand un cours rebondit deux fois, sur le même niveau, de manière importante, et qu'en plus il y a du volume, sur ces niveaux-là, c'est des niveaux qui sont intéressants à l'achat. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous parler également, pour calculer les niveaux de retrassement, vous avez donc, dans une tendance, quand vous analysez une tendance haussière, ce qui est très intéressant, c'est de pouvoir anticiper les corrections, parce que bon, le cours, un cours de bourse, ça va pas, voilà, alors je vois marquer M et W, oui c'est ça, donc moi je les ai appelés double top, double bottom, mais on peut les appeler M et W, donc là oui, vous avez un M ici, et le W, c'est le M inversé, voilà, donc là ici, bon, il est pas parfait, là je vous le mets, c'est un double top qui n'est pas parfait, mais bon, on va pas trop chipoter, voilà, ici on peut anticiper, on peut anticiper sur ce niveau-là, là, qui est un niveau d'ailleurs support, des achats agressifs, sur cette zone-là, voilà, en anticipant un retournement de marché. Donc voilà, alors est-ce que vous avez des questions ? Sur, d'accord, donc voilà, alors, il y a une autre méthode que je voudrais souhaiter vous parler, c'est, je sais pas si vous avez entendu parler des retracements de Fibonacci, le nombre d'or, non, alors, oui, alors ben voilà, les retracements de Fibonacci, donc ça vous permet d'anticiper, des replis, et de vous positionner, donc dans le sens du trend, comment utiliser et interpréter Fibonacci en horizontal ? Oui, alors voilà, donc pour Fibon, qu'est-ce qu'il faut ? Donc déjà, il faut identifier, premièrement, la tendance que vous voulez analyser. Donc là, je me mets sur le Dow Jones par exemple, je me dis, voilà, ici, j'ai un trend ascendant, donc j'ai une tendance haussière, je vais, voilà, si j'anticipe une correction, je vais me dire, bon alors, maintenant, je calcule, aujourd'hui, je prends Fibonacci, je prends le point bas, donc quand je travaille sur une hausse, je travaille de bas en haut, donc voilà, donc là en fait, là je vous ai tracé Fibonacci, sur la période 9 mars 2009, jusqu'à aujourd'hui. Donc on a ce rebond qui est là, on va se poser la question, voilà, moi j'aimerais rentrer, mais alors, j'aimerais rentrer sur un repli de marché, qu'est-ce que je peux viser, quel niveau je peux viser pour entrer, donc vous avez, grâce à Fibonacci, 1, 2, 3, 4, 5 niveaux de retracement, le retracement 23,6, qui correspond à des petits retracement, donc quand la tendance n'est pas trop volatile, le retracement 38,2, le retracement 50, 61,8, 76 et 100% de retracement, c'est-à-dire qu'en fait, on refait tout le mouvement qu'on a fait à la hausse, si on revient là, on retrace 100%, donc là du coup, il n'y a plus de rebond. Donc par exemple là, de manière claire, ce qu'on peut faire, c'est que par exemple, on peut acheter le retracement 23,6, qui correspondrait à peu près à l'oblique haussière ici, voilà. Donc ça, Fibonacci, c'est un outil intéressant, quand on essaie d'anticiper, qu'on est sur une phase de consolidation de marché, qu'on essaie d'anticiper un rebond, c'est bien d'utiliser Fibonacci pour trouver les points optimum d'entrée et de sortie. Voilà, voilà pour Fibonacci. De quoi je pourrais vous parler ? Ah oui, je peux vous parler aussi des gaps. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des gaps ? Les gaps dans le marché. Alors, oui, non, oui, alors les gaps, c'est tout simplement les décalages entre l'ouverture et la fermeture. Donc, un gap, c'est quoi ? C'est un trou, un trou de marché. Et ce qu'il faut faire dans un gap, c'est, donc il y a différentes façons de les interpréter. Et en gros, c'est dû à quoi ? C'est dû, c'est dû par exemple, au décalage entre l'ouverture et la fermeture des places, des places financières. Donc, quand on prend l'exemple du CAC 40, ce que je peux vous dire par exemple, c'est qu'aujourd'hui, moi, je sais que le CAC, il a terminé en hausse. Donc là, je sais qu'il a fini. Je vais le reprendre. Le CAC, il a terminé en hausse. Je vais le mettre en journalier. Tout de suite. Hop là. 30 minutes. Voilà, il a terminé en hausse. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de, là, je peux déjà anticiper plus ou moins un gap en fonction de ce qui va se passer sur les autres places financières, donc à Wall Street. et en Chine cette nuit. Et donc, en fonction de l'évolution de mes indices américains et de mes indices asiatiques, je vais savoir déjà avant l'ouverture du CAC 40 demain si je vais ouvrir en gap baissier, si je vais ouvrir en gap haussier et ce qui peut se passer. Et ce qui peut se passer. Donc là, j'ai pris le cas d'un indice, mais bien sûr, si je prends le cas d'une action ou d'un stock, ce qui peut se passer, c'est que tout simplement, je ne sais pas, il peut y avoir un profit warning qui tombe sur une valeur ou sur une filiale d'une valeur pendant la nuit. Et le lendemain, boum, ça perd 10%. Donc là, on a un gap dès l'ouverture. Voilà, ça, c'est une des raisons, une des raisons des gaps. Il y en a bien sûr d'autres. Alors, je vois la question, le gap est très important pour la baisse ou la hausse ? Écoutez, pour les deux cas. Donc, un gap baissier, par exemple, un gap baissier, ça peut être un fort signal vendeur. Donc, si par exemple, bon là, sur le Dow Jones, ça ne va pas être possible, mais si j'ai un gap qui, par exemple, j'ouvre un gap sous une résistance, par exemple, là, je vais avoir un très fort signal parce que non seulement j'ouvre un gap, donc, j'ai un trou dans le marge, vous voyez là, sur orange, il y a un gap énorme ici. Vous voyez, entre cette journée-là et cette journée-là, il y a le gap, je vais vous mesurer. Voilà, on a ouvert, juste à l'ouverture dans les premiers échanges, on avait ouvert à moins de 42, voilà. moins de 6 et on a clôturé à moins 4, quand même. On voit que le gap d'ici à là, donc là, si vous avez mis un stop juste là, malheureusement, vous allez vous faire exécuter parce que le gap, il n'y a pas de variation, donc vous allez être exécuté tout en bas. Donc, voilà pour les gars. la décision de la Fed, ah oui, la décision de la Fed, c'est à 20h ce soir, alors ça va jouer forcément, ça va jouer sur le marché, on l'attend, donc si la Fed, si la Fed décide de ralentir, moi ce que je pense, c'est que si la Fed décide de ralentir ses injections monétaires, eh bien on va avoir, on va assister à une vraie correction, après je ne suis pas sûr qu'elle le fera, on aura la réponse dans 1h13, là maintenant. donc voilà, donc bien sûr, la macro, c'est très important, c'est une très bonne remarque parce que bien sûr, c'est bien d'analyser, c'est bien d'analyser la tendance, mais ce qui est bien, c'est aussi de voir un petit peu ce qui se passe dans la macroéconomie et quand il y a quelque chose d'important, comme là ce soir, il faut savoir aussi faire un petit peu abstraction du technique et bon, quitte à en revenir après et se dire, oulala, là par exemple, par rapport à la Fed, moi je vois qu'aujourd'hui sur le Dow Jones, là, on est toujours en variation, on est toujours là sous ma petite, sous ma résistance, alors peut-être que ce soir, si, moi je pense que, voilà, s'ils décident, je ne sais pas ce qu'ils vont décider, mais en fonction de ce qui peut se passer ce soir, on peut assister à un fort mouvement sur le marché, en fonction donc des décisions, parce que c'est vrai que c'est ce que regarde le marché aujourd'hui, c'est clairement là-dessus que les regards sont tournés. Voilà, bah écoutez, c'est bon, alors si vous avez d'autres questions, moi ce que j'aimerais juste concluer, là sur l'analyste TQ, c'est que là je vous ai montré un ensemble de signaux, ce qui est bien, c'est donc pas forcément de les utiliser tous indépendamment, mais essayer de les utiliser entre eux, donc essayer de trouver une certaine convergence, donc essayer d'avoir en même temps, voilà, du volume, des choses, des points d'élément, c'est bien d'utiliser le maximum d'éléments, et d'étayer au maximum votre analyse, pour mettre de votre côté le plus de chance. donc n'hésitez pas à utiliser, comme je vous l'ai dit au début, différentes échelles temporelles, utiliser différents niveaux, voilà, alors de manière conventionnelle, on dit qu'une résistance et un support, il a plus d'importance quand c'est des supports et des résistances proches dans le temps, mais vous pouvez aussi bien, si vous pensez que, par exemple, sur le CAC, il y a un niveau qui est très important, vous pouvez, voilà, par exemple, le niveau dont je vous parlais, là tout à l'heure, là, qui est un niveau, je vais le re-dézoomer, voilà, on avait vu tout à l'heure que le niveau, là je ne le vois pas bien, je vais le mettre sur, non, voilà, on avait, on avait identifié un niveau important sur le CAC, donc c'est bien de garder à l'esprit ce niveau-là, même si aujourd'hui, voilà, là je vais changer parce qu'on ne voit pas très bien, on n'a pas une belle, voilà, le niveau dont je vous parlais, là, avec les deux petites flèches rouges, là, on est pile poil dessus, donc c'est un niveau important, clairement, là, on est sur, on est sur une résistance, une résistance, donc alors, est-ce qu'on va la casser, est-ce qu'on va casser notre canal, donc ce qui va être très intéressant, c'est de regarder, là, ce qui va se passer, ce qui va se passer au contact verte, et puis, on peut remarquer que tous les indices se suivent, donc si on prend le cas, je repars rapidement sur le Dow Jones, là, on voit que notre Dow Jones, lui aussi, il est dans un range, il est dans un range, alors lui, il est plus, il est plus loin de son support, vous voyez qu'entre le CAC et le Dow Jones, avant qu'on aille toucher le bas du canal, là, il y a au moins 11%, je vais regarder, il y a une bonne dizaine de pourcents, alors que sur le CAC, on n'est pas très loin des niveaux, voilà, 10,43, 10,54, alors que sur le CAC, oui, on n'est pas très loin de notre niveau, donc voilà, écoutez, j'espère que ça a pu vous être utile, je vous souhaite mes meilleurs voeux, je vais vous passer, Stevens qui va reprendre la main, et puis, je reste à votre disposition, pour toute question, voilà, et puis je vous, je vous souhaite une bonne soirée. Super, donc merci Olivier pour toutes ces explications, moi, je vais juste rajouter, en fait, un petit trait technologique, dans votre logiciel, puisque vous avez un logiciel, qui est extrêmement performant, donc avant que vous nous quittiez, on a juste pour 5 petites minutes, pour montrer certains outils, en fait, que vous pourrez utiliser, et qui pourraient justement, joindre tout ce qui est analyse technique, que vous a présenté Olivier, et pourquoi je vous dis ça, parce que moi, j'étais dans ce cas là, au départ, c'est comment tracer un support résistance, je prends deux points, mais quels deux points, je prends deux points haut, mais lesquels, etc, etc, alors pour ça, en fait, vous avez deux modules, que je vais lire ensemble, je vais commencer par le chart expert, alors pourquoi le chart expert, puisque c'est un, un module d'aide à la décision, qui va vous tracer, automatiquement, les supports, et les résistances, sur n'importe quelle période de temps, que vous soyez, en jour, en semaine, en intraday, bref, n'importe quelle période, et sur tout type de produit financier, ce qui est très intéressant, ce que disait Olivier tout à l'heure, c'est qu'il faut être, entre guillemets, averti, lorsqu'on rebondissait, sur un support, qui était théoriquement, très très puissant, ou autrement, quand on échouait, ou quand on cassait, une résistance, à la hausse, et bien pour ça, grâce, à cet ATL, qui est ChartExpert, et bien, on va pouvoir être averti automatiquement, vous voyez par exemple, si je prends dans l'idée, si je prends la valeur, Alstom, juste ici, là je suis en données, donc journalières, on voit que là, j'ai un support historique, qui est très très important, qui est tracé automatiquement, par mon ATL, ChartExpert, et là en fait, et bien vous voyez, est-ce que vous voyez, toutes et tous, à gauche, dans le Market Analyzer, le petit icône, qui représente, un rebond, sur une ligne verte, si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît, voilà, super, et bien là en fait, en mettant la souris dessus, on vous indique automatiquement, que attention, la bougie a rebondi dessus, d'accord, donc après, bien entendu, et bien par rapport, aux explications d'Olivier, vous pouvez vous dire, ah, dis donc, ça rebondit dessus, comme c'est un niveau, qui est très très important, alors, pourquoi pas, et bien imaginez, une nouvelle tendance, haussière, alors ce qui est très intéressant, c'est que, Olivier n'est pas disponible, bien sûr, jour et nuit, et bien là, Olivier ou tout autre analyste technique, et bien là, ce qui est très très bien, c'est que dans le Market Analyzer, Wallmaster à gauche, et bien c'est comme si vous aviez, un analyste technique, à côté de vous, qui vous indiquait, sur toutes les valeurs, que vous suivez, si oui ou non, s'il y a un rebond, ou même regardez ici, par exemple sur Valorek, s'il y a eu une cassure, d'un support, donc maintenant, qui devient résistance, intéressant aussi, on a d'autres types de signaux, comme par exemple, je prends Vinci, et bien on a des zones de proximité, c'est à dire qu'en fait, et bien lorsqu'on arrive proche d'un support, on vous prévient, là par exemple ici, je suis en niveau 3, c'est à dire que là, je suis très très proche, si je suis en niveau 1, sur Essilor, là je suis encore même plus proche, ici, du support, d'accord ? Alors pour répondre à la question de Jean-Pierre, que devient ChartLite ? Attention, c'est deux choses différentes, là je vous parle de l'ATL Per ChartExpert, qui combine le Market Analyseur, qui vous détecte les rebonds, les cassures, les échecs, de support résistance, sur n'importe quelle période de temps, etc. Et aussi donc, l'assistant visuel ChartExpert, qui lui, il va vous mettre un maximum de support résistant, sur toute la durée de votre graphique, d'accord ? Si je prends par exemple, du jour sur une vingtaine d'années, dans l'idée, juste pour montrer la différence, de ce que vous avez vous à la maison, et bien on vous retrace à chaque fois, tous les supports résistants, qui ont eu vraiment une importance, sur la valeur que vous avez suivie. Alors que lui, le ChartLite, est présent d'office dans votre logiciel OneMaster, par contre, c'est déjà bien, mais c'est un assistant visuel, simplement, vous n'avez pas le Market Analyseur, et c'est qu'un support, et une résistance qui sont tracés. Voilà la différence. Alors, ce qui est très intéressant aussi, ce que vous allez pouvoir utiliser, on en parlait tout à l'heure, enfin, Olivier en parlait tout à l'heure, c'était les gaps. Et bien, les gaps, vous pouvez rajouter, si vous le souhaitez bien entendu, un assistant visuel, qui vous détecte automatiquement, les gaps haussiers, et les gaps baissiers. en cliquant sur la petite étoile jaune, est-ce que vous voyez l'étoile jaune, en haut à gauche de l'écran graphique ? En fait, ce sont les assistants visuels, donc je clique dessus, et là, je vais avoir, donc normalement, toc, 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 si je descends, alors je ne sais pas s'il a été installé ici, je regarde, je regarde, je regarde, non, il n'est pas installé ici, alors justement, ça tombe bien, je vais vous montrer comment faire, si vous ne l'avez pas également à la maison. On va en communauté WallData, tout en haut, on va dans téléchargement, ATX Store, voilà, on va ensuite dans assistant visuel, à gauche, et donc on va avoir, tout en bas, détection des gaps, je clique sur télécharger, et tout en bas, on me dit que le pack détection graphique des gaps assistant visuel a bien été téléchargé, cliquez ici pour démarrer votre logiciel et finir l'installation, je clique ici, et il va redémarrer tout seul. Alors pendant qu'il redémarre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'ATX Store, et bien c'est un petit peu la caverne d'Alibaba de votre logiciel, c'est ce qu'est l'App Store à l'iPhone, et l'iPad, et bien l'ATX Store, c'est vraiment le centre de téléchargement et de recherche de votre logiciel OneMaster, la différence c'est que tout est gratuit à l'intérieur. Donc là je retourne dans mes assistants visuels, et en principe, je vais avoir, voilà, détection des gaps, ajouter l'assistant, et valider. Est-ce que vous remarquez quelque chose sur l'écran graphique ? Si oui, si vous pouvez cliquer sur ce quelque chose, s'il vous plaît. Voilà, vous voyez un petit G, ici, et bien ça veut dire gap, quand c'est vert c'est un gap haussier, quand c'est rouge c'est un gap baissier. Vous l'aurez deviné, ce qui est très intéressant encore une fois, c'est que vous avez toujours l'analyse qui est faite par les ATSense, on vous donne justement l'écart du gap, donc en points, et en pourcentage. Autre chose aussi, ça c'est tout nouveau, tout nouveau, Olivier en parlait tout à l'heure, c'était le retracement de Fibonacci. Alors, juste pour répondre, en même temps j'ai vu passer une question, Fibo en vertical, comment l'utiliser pour M. Feuillet ? Aucune idée, mais ça, dans ces cas-là, on pourra éventuellement vous répondre par mail, ou par téléphone, en vous contactant directement, dès qu'on aura la réponse. Alors, ce que disait Olivier, c'est toujours plutôt à l'horizontale, jamais en vertical. Il est vrai qu'il y a des outils chartistes qui sont créés, nous on l'a dans le logiciel bien sûr, qui permet de tracer les Fibonacci ici à la verticale. Voilà, mais ça doit être le même principe, mais à l'envers, c'est comme si on retournait un petit peu la tête, j'imagine. En tout cas, pour ce qui est des plus importants, ce sont plutôt ce que vous a présenté Olivier tout à l'heure, Fibonacci à l'horizontale, les Fibo normaux, sans faire de rime. Donc alors, on a un nouveau module qui est très très apprécié, de nos utilisateurs Wildata, donc je vous le représente, si vous ne l'avez pas vu, c'est Fibo Expert. Alors donc, le Fibo Expert, je vais vous le remettre ici, je vais afficher mon Market Analyzer Fibo Expert, comme ceci. Alors voilà, c'est un peu les adnats du direct, c'est un peu comme Patrice Kermoz, ou encore Bonaldi à l'époque. Je vais vous le présenter directement, donc sur Internet. voilà. Hop, Wildata.fr, voilà, comme ceci, donc dans Produits, et on va avoir nos Fibo Expert. Et en fait, donc le Fibo Expert, bon je vous montre la copie d'écran, je suis sûrement désolé, mais il y a eu une petite, une petite, un petit aléa du direct. Donc là en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il retrace automatiquement pour vous les Fibonacci, ça c'est très très bien, d'autant plus qu'à chaque fois, on vous détecte s'il y a un rebond sur une zone spécifique, ou un palier de Fibo, ça c'est très très intéressant aussi, vous êtes alerté automatiquement. Et en plus, bien sûr, on a le dessin des différents objectifs de cours. Est-ce que vous voyez la copie d'écran qui est sur la page web, si vous pouvez cliquer à l'intérieur s'il vous plaît, ou en tout cas sur un des objectifs ? Donc les objectifs qui sont retracés en vert. Voilà, très bien, je vous en remercie. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, comme c'est, on appelle ça comme une stratégie complète, cette stratégie qui est la stratégie de retracement de Fibo, eh bien il y a, Olivier en parle tout à l'heure, du money management, des choses comme ça, eh bien là, vous avez le stop de protection qui est tracé automatiquement, d'accord, qui vous est suggéré, et avec, bien sûr, les objectifs théoriques à atteindre. Donc là, en fait, eh bien, la boucle est bouclée, lorsque vous avez ça dans les mains, vous ne pouvez plus vous rater, et je vous garantis, vous serez vraiment meilleur que votre banquier qui s'occupe de votre PEA, ou certains analystes, je ne parle pas bien sûr, des analystes Wildata. alors juste, je vais vous mettre une petite page URL pour le Fibo Expert, on fait une offre, donc qui est lancée dès ce soir, en tout cas pour le moment, et donc là, en fin de semaine, vous aurez d'autres surprises, mais en tout cas pour ce soir, il y a une offre sur l'ATLPER, donc Fibo Expert, de votre logiciel OneMaster Exx, donc n'hésitez pas à en profiter, d'autant plus qu'elle est valable, vraiment à court terme, elle n'est valable que jusqu'au 29 décembre. Vous pouvez également nous contacter au 01 58 71 21 et 99 pour mettre en place, si vous n'avez pas le logiciel OneMaster Exx, pour vous mettre en place, donc dès ce soir ou dès demain, ou encore si vous n'avez pas les modules, les ATXPERT ou les ATLPERT que l'on a présenté ce soir, on peut également vous les mettre en place en l'espace d'un quart d'heure. Alors, en tout cas, nous vous remercions vivement de votre attention, de votre fidélité, on vous souhaite donc une bonne soirée et à bientôt pour un prochain webinar. Si on ne sait pas au téléphone d'ici là, eh bien toute l'équipe World Data se joue en moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et donc à l'année prochaine. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501